Musique 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 On est arrivé dans La Torah 37 On va finir Les entachemment Toujours On est arrivé dans Passage va Donc la Torah Lamed Zayin Passage Vav De la Torah Et c'est ça Qu'ils ont dit Les Chachamim Que faites attention Aux veines Comme Rabbi Yehuda Qui Adam Ouanefesh Parce que le sang C'est l'âme De la personne C'est-à-dire Dans le sang Il y a l'âme De la personne Chez Bab Et Gilgoul Dedans Il y a L'âme De la personne Qui revient En réincarnation Ça veut dire Que maintenant Comme Rabbi Nathan Il nous a dit sur ça Dans le Rekutalachot Que maintenant Toute forme de vie À dire Animale Ou végétale Il y a Il y a dedans Des réincarnations Humaines C'est-à-dire Tout ce qui vit Dans le monde Dans les autres Règnes À part le règne humain C'est des réincarnations Humaines aussi Donc maintenant Il parle du Chochet Et celui qui va venir faire L'abattage rituel Alors maintenant Quand il va faire L'abattage rituel Il doit avoir l'intention Il doit avoir l'intention De faire monter L'âme Qui se trouve Dans le sang Et Rabbenu Il dit aussi Les problèmes De Parnassa Qu'on a Dans nos jours Ça ne vient que De ces gens-là Qui sont les abatteurs Rituels Qui sont des gens Qui ne sont pas Valables C'est-à-dire Qui ne font pas Leur travail correctement C'est ça qui est écrit Que s'il n'y a pas de Torah Alors il n'y a pas de Kemach S'il n'y a pas de Torah Il n'y a pas de Farine On va dire S'il n'y a pas de Torah Il n'y a pas de Parnassa S'il n'y a pas de Torah Il n'y a pas de Parnassa Pourquoi s'il n'y a pas de Torah Il n'y a pas de Parnassa Torah est pris dans ton effet Parce que la Torah C'est l'âme De la personne Elle est désée En Kemach Quand il n'y a pas d'âme Il n'y a pas de Farine Il n'y a pas de Parnassa La Parnassa Elle se diminue C'est pour ça que le khalif C'est-à-dire le couteau du Chochet Il s'appelle Il s'appelle Il s'appelle Le couteau Qui Ça veut dire Qui fait manger Qui donne à manger Puisque maintenant C'est le couteau de la Shrita Qui permet la viande Qui va donner La possibilité à cette viande D'être consommée par un homme Donc il s'appelle C'est-à-dire que c'est quelque chose Qui va donner à manger A l'homme Donc de là Rabbeinu il appuie Sa saga Pour dire que voilà C'est quelque chose Qui va nourrir Qui va nourrir l'homme C'est-à-dire que la Parnassa Elle va dépendre de ça Comme c'est écrit dans Bereshit Au sujet d'Abraham Quand Abraham a venu Il a été pour faire la Shrita De Yitzhak Alors c'est écrit Il a pris la maachelet C'est-à-dire le couteau Qui est Chochet hagun Maachinou Farnes l'Israël Parce qu'il y a un Chochet Qui est un Chochet valable Puis ce Chochet-là Il donne à manger Au clal Israël Qui est Chochet hagun Ou malbich Parce que maintenant Celui qui est un Chochet Un abatteur rituel Qui est quelqu'un de valable Alors lui Il va habiller l'âme L'âme qui se trouve dans l'animal Qui se trouve dans le sang de l'animal Il va lui donner un vêtement Dans le medaber C'est-à-dire au niveau de l'humain Au niveau du parlant C'est-à-dire qu'il va rentrer l'âme Dans la parole de la bénédiction Qu'il va faire Quand il va faire la Shrita Ve'a dibu ruprinat Shrina Et la parole c'est le principe de la Shrina C'est-à-dire de la présence à Hachem dans le monde C'est-à-dire Comme c'est écrit Malchut Pe' C'est-à-dire le Malchut Pe' C'est-à-dire le Le pouvoir de la bouche C'est-à-dire dans la parole Il y a le pouvoir d'Hachem La Shrina Elle se trouve dans la parole de chacun Dans la parole de chacun Il y a la Shrina Alors maintenant Ici Rabbeinot Il nous montre Comme on l'a vu Dans l'écouté à la Chote En voyant large C'est-à-dire Rabbeinatan Il nous a expliqué ce principe-là Mais les gens Ils se trompent Ils croient que La Parnassa Elle vient Elle vient du corps Mais la Parnassa Elle vient pas du corps La Parnassa Elle vient de l'âme C'est-à-dire que Si maintenant Quand on s'occupe de quelque chose Quand on s'occupe de travailler Quand on s'occupe de De faire du commerce De n'importe quoi Ce qu'on fait pour la Parnassa Il faut savoir que C'est la quantité d'âme Qu'on va Qu'on va libérer Au moment où On va travailler C'est ça qui va nous donner La quantité de Parnassa C'est-à-dire que Maintenant La Parnassa Elle va dépendre de ça On peut pas On peut pas avoir Un On peut pas avoir un travail Que ce travail-là Il est pas Il est pas en rapport avec l'âme Et avoir Parnassa de ça Parce que Si maintenant On a un travail Que Par exemple Si ce travail Il est pas kachère Il est pas Il est pas Il est pas permis Par la Torah On peut pas avoir Parnassa de ça Pourquoi ? Parce que c'est comme si quelqu'un Il veut manger de la viande Qui est pas kachère Et il veut que ça lui donne des forces Pour servir Hachem Il dit voilà maintenant Maintenant je me sens faible J'ai besoin de force Alors il va aller manger Un sandwich au jambon Pour avoir des forces Pour aller à la synagogue Et bien faire sa prière Ça marche pas Parce que le sandwich au jambon Il peut pas donner de la force Pour prier Parce que le sandwich au jambon Il peut nourrir que l'animal Qu'il y a dans l'homme Il peut pas nourrir L'humain Qu'il y a dans l'homme Parce que Si quelqu'un Il mange quelque chose Qui est pas kachère Ça ne peut alimenter Que Le côté animal Qui est en lui Mais le côté humain Il peut pas s'alimenter C'est à dire Sa parole Son âme Elle peut pas s'alimenter de ça Parce que le mot kachère En hébreu Qu'est-ce que ça veut dire Le mot kachère Le mot kachère Ça veut dire que On dit Le kachère Le kachère C'est un terme L'humain de kachère Ça veut dire murcha Ça veut dire que C'est quelque chose Qui fait passer Qui fait passer les énergies C'est ça Ce que ça veut dire kachère Quelque chose de kachère Ça veut dire C'est quelque chose Qui est à sa place Par exemple Vous prenez Un Si vous prenez Une machine Ou quelque chose N'importe quoi Si la pièce Une pièce Elle est à sa place Cette pièce là Quand elle est à sa place Ça s'appelle Kachère Ça veut dire que Cette pièce là Elle se trouve à l'endroit Où elle est Et elle fait le fonctionnement De ce qu'elle doit faire C'est à dire que Maintenant Cette pièce là Elle se trouve à un endroit Par exemple Où elle donne d'électricité Ou bien Elle donne Elle donne Elle amène de l'essence Ou quelque chose Vous prenez par exemple Un moteur à explosion Un moteur à explosion Il y a un carburateur Que le carburateur Il va Il va aller aspirer l'essence Et il va l'envoyer Dans un cylindre Dans un cylindre là Il va avoir un piston Qui va venir Qui va compresser L'essence L'essence qui rentre Avec La bougie Elle va faire une étincelle Elle va faire exploser L'essence Qu'il y a dans le cylindre Et ça Ça va Ça va donner l'énergie Pour un coup Un tour Un tour Un tour Dans un axe Etc Et c'est comme ça Que le moteur il va marcher Maintenant si Si par exemple La bougie elle marche pas Alors ça s'appelle Qu'elle est pas cachère Ça veut dire qu'elle est pas cachère Ça veut dire qu'elle est pas Elle fait pas son travail C'est à dire Là où elle est Elle a pas la fonction Qu'elle doit avoir Donc maintenant Quand maintenant Quelqu'un Il mange quelque chose Par exemple Qui est pas cachère Ou là une parnassa Qui est pas cachère Ou là Tout ce qu'il a Qui est pas cachère Ça veut dire Que ça bloque Le système Ça bloque le système Si quelqu'un Il met Par exemple une bougie Par exemple Dans les bougies Il y a toutes sortes de bougies D'accord Il y a des bougies Qui sont faites Pour certains Cylindres Il y a des cylindres Qui ont des centimètres cubes Plus grands que d'autres Il y a des gros cylindres Il y a des petits cylindres Des moyens Maintenant la bougie Elle est par rapport aux cylindres A la taille du cylindre Si vous mettez Une petite bougie Pour un gros cylindre Elle va pas pouvoir Faire fonctionner Parce que L'étincelle qu'elle va faire Elle suffit pas Pour Pour Brûler Pour faire exploser Les sens qu'il y a dans un cylindre Tellement grand Donc chaque chose Elle doit aller Avec l'endroit Où elle se trouve Maintenant notre vie C'est comme ça C'est-à-dire chaque chose Dans le monde Ça a une place Le monde C'est une machine immense Hachem Il a créé un système C'est un système immense Ce système là Il fonctionne De façon Très technique C'est-à-dire Ce système là Il faut pas croire que Ce système là C'est n'importe quoi On peut faire n'importe quoi On peut faire ce qu'on a envie On peut pas faire ce qu'on a envie On doit faire ce qu'il faut faire Pourquoi ? Parce qu'il y a un maître Du monde Il y a un patron dans le monde Et lui Il a créé le monde Il a donné à chacun Sa place sur terre De manière à ce que le monde fonctionne Comme il faut Et si maintenant Quelqu'un il vient Et il change Dans l'usine Il se met à un autre poste Il veut faire autre chose Alors ça va bloquer Tout le fonctionnement Non, chacun Il a une place En tant qu'individu Après Il doit faire Par exemple S'il est pas juif Il doit faire les 7 mitzvot De Bnei Noah Ok Avec ça Il est Il bloque pas le système En tant que goye Maintenant Si il est juif Il a un peu plus de mitzvot Il en a 613 Et s'il fait ces 613 mitzvot Il bloque pas le système Maintenant Si quelqu'un il fait quelque chose Qui est interdit Qu'est ce que ça veut dire Que c'est interdit Ca veut dire que maintenant Il bloque Le système Quand on dit assur Ca veut dire fermé Comme bête assurée Une prison Une prison Ca se dit bête assurée La maison Des gens qui sont enfermés Maintenant quand quelque chose Est assurée Ca veut dire que cette chose Elle est enfermée Elle est bloquée Donc cette chose là On peut pas l'utiliser Et si on l'utilise Ca bloque la machine Ca bloque le système Alors quelqu'un Il peut pas imaginer Qu'il va avoir une parnassa Si cette parnassa là Elle vient avec quelque chose Qui est pas cachère Parce que du moment La parnassa Elle est pas cachère Elle peut pas alimenter L'âme de la personne Et si maintenant C'est pas pour l'âme Le corps lui-même Il a pas besoin de parnassa Le corps Il a besoin de parnassa Par rapport à l'âme Mais le corps tout seul Il a pas besoin de parnassa L'âme toute seule Elle a pas besoin de parnassa La parnassa C'est ce qui va permettre A l'âme De se connecter Avec le corps Comme on l'a expliqué Plusieurs fois C'est à dire que quand on mange On connecte l'âme Avec le corps Si on mange pas Pendant quelques jours Alors l'âme Elle s'en va c'est tout Elle quitte le corps Le corps il meurt Et l'âme elle meurt Un corps mort Vous pouvez lui donner à manger Tant que vous voulez Il va pas Ça va pas le faire vivre Vous prenez un mort Si vous lui mettez Même si vous lui mettez Un tuyau dans le ventre Et vous lui envoyez du manger Il va rester mort Il va pas rester vivant Il va pas revivre Si vous lui donnez à manger C'est pas le manger Qui fait vivre le corps Maintenant une âme Vous pouvez pas la nourrir Vous savez pas où elle est Donc c'est sûr Vous pouvez pas nourrir l'âme Maintenant tout le nyan De la parnassa C'est uniquement quand l'âme Elle est dans le corps Et c'est ça qui maintient L'âme dans le corps C'est la parnassa Donc si la parnassa Elle est pas cachère C'est impossible Que l'âme et le corps Ils soient ensemble Parce que c'est quelque chose Qui fait pas passer l'énergie Donc le corps et l'âme Ils sont séparés Ils sont pas ensemble Et la personne Elle est comme un mort vivant Elle dit mais voilà Il est vivant Il va, il fait des trucs Il prend le train Il prend le TGV Il va travailler à l'île Il va là-bas Il a des affaires Il a des usines Il fait des trucs Mais tout ça Ça s'appelle mort Ça s'appelle pas vivant Parce que s'il n'y a pas de connexion avec l'âme La matière C'est de la matière morte Elle nous intéresse pas Parce que c'est pas une matière Qui va nous amener quelque part C'est une matière Qui va nous amener nulle part Nous ce qui nous intéresse C'est la vie qu'il y a dans chaque chose Donc pour que la vie Soit dans tout ce qu'on a Si on veut vivre Si on veut être heureux Si on veut être joyeux Des gens ils disent Ouais mais moi je me sens pas Je suis malheureux Je suis pas joyeux Etc Alors il faut vérifier Il faut regarder Qu'est-ce qui va pas dans ta vie Mais c'est des problèmes de connexion Si vous avez une ampoule qui marche pas Alors vous regardez Il n'y a pas de lumière Alors ça vient de l'ampoule Alors on prend l'ampoule On la vérifie Non l'ampoule elle marche Alors ça revient On va regarder plus loin Le courant Bien regarder dans le Dans l'armoire des trucs Regarde le fusible Fusible il est bon Ou il est pas bon Il est pas bon Voilà j'ai trouvé Je change le fusible Non le fusible il est bon Je regardais plus loin Après je me dis Bon il y a une panne d'électricité c'est tout Alors c'est pour ça qu'il n'y a pas de lumière Mais chaque chose Elle a sa fonction C'est-à-dire Je ne peux pas dire une chose Elle est Je vais faire n'importe quoi Chaque chose elle a sa fonction Chaque chose maintenant qu'il y a dans le monde Elle est là pour fonctionner Hacham il a mis Il a mis dans le monde quelque chose qui va fonctionner C'est-à-dire quelque chose qui est Qui est fait pour que les gens Ils puissent vivre mamache Pour donner la vie mamache Regardez dans par exemple quand ils Quand ils disent dans les Dans les Pour des malades des grands malades et tout Alors ils sont en train de discuter pour l'euthanasie Si on a le droit de se laisser mourir ou pas Et quelqu'un il m'a dit Un juif qui habite en Suisse Il m'a dit qu'en Suisse En Suisse n'importe qui Qui est majeur Il peut faire une demande pour l'euthanasie Même s'il est en bonne santé Si quelqu'un il veut plus vivre En Suisse il a le droit C'est-à-dire il fait une démarche Et on lui envoie quelqu'un Qui lui fait une piqûre et tout Qui le tue C'est permis Si quelqu'un il a marre de vivre La société elle lui permet ça Elle permet l'euthanasie Mais nous dans la Torah On n'a pas le droit à l'euthanasie C'est interdit C'est interdit Et justement ce juif là Qui est en Suisse Il va voir toutes les personnes âgées Dans les maisons de retraite etc Et il les avertit sur ça Parce qu'il y a des gens même Qui proposent le service Ils proposent le service Ils disent vous savez Vous n'êtes pas obligés de souffrir Et tout Si vous en avez marre Vous nous appelez etc On vient on vous fait une piqûre Bien sûr mais Ils doivent prendre de l'argent Pour ça Mais ils viennent Ils font une piqûre à la personne Et elle meurt c'est tout Si on en a marre D'être dans ce monde Mais nous notre Torah Nous interdit On n'a pas le droit Parce que la vie elle nous appartient pas On est obligés de vivre On n'est pas On n'est pas là par notre choix On est là par obligation On ne peut pas On ne peut pas choisir De vivre ou pas vivre Alors maintenant L'euthanasie Ca c'est quelque chose De la vie en général Mais il y a de l'euthanasie Dans chaque détail C'est à dire Quand quelqu'un par exemple Il ne mange pas kachère C'est de l'euthanasie Pourquoi ? Parce que maintenant Il ne laisse pas son âme Et son corps être en contact Donc qu'est-ce qui va rester ? Un corps sans âme C'est à dire Comme un cheval Il court comme ça Il n'a pas de tête Comme un animal décapité Comme ça il court C'est tout Il a de la force du sang Des trucs Et vas-y il court Il court Mais il n'a pas de tête Il n'a rien Il n'y a rien qui fonctionne à l'intérieur Si quelqu'un Il ne mange pas kachère Ma mâche Il déconnecte son âme et son corps C'est à dire qu'après Il n'a pas de vitalité Et c'est un mort vivant Alors ça c'est La nourriture pas kachère Maintenant si vous allez Une étape avant Cette nourriture Même si on achète De la viande kachère Cette viande là On l'achète avec de l'argent Maintenant cet argent Est-ce qu'il est kachère Ou il n'est pas kachère Parce que c'est pareil Si l'argent il n'est pas kachère Même si on achète La viande kachère Elle n'est pas kachère Parce que l'argent Il n'est pas kachère Donc l'argent Avec qu'on a acheté cette viande Elle n'est pas kachère Donc il ne peut pas connecter L'âme et le corps Alors après les gens Ils s'étonnent Ils disent Ouais je suis malheureux Je suis dépressif Ce truc Mais il faut regarder Regarde ta machine Comment elle marche Regarde si il n'y a pas Des courts circuits Si il n'y a pas des fils Qui sont coupés quelque part Regarde si tu ne fais pas Du sabotage Parce que si tu fais Des sabotages dans la machine C'est normal qu'elle ne marche pas Donc tout ce qui s'appelle Kachrout Les maasais Ça veut dire Marchir Ça veut dire Rendre apte au fonctionnement C'est ça ce que ça veut dire Alors ici Quand Rabbeinu Il parle du chokhet Rabbeinathan il nous le dit Dans l'écouter à la ronde Il parle du chokhet Parce que le chokhet C'est quelqu'un Qui va venir Nous permettre la viande Et que la viande C'est le dernier passage Des étapes inférieures Qui sont Le minéral Le végétal Maintenant le minéral Et le végétal Il s'inclut dans l'animal Alors dans l'animal Il va passer vers l'humain Donc quand le chokhet Il va faire l'abattage De l'animal Il doit faire la bracha Comme il faut Parce que quand il fait La bénédiction Comme il faut sur la chrita Au moment où il coupe Il fait monter l'âme Parce que dans tout animal Il y a un être humain Qui est réincarné dedans Donc maintenant Cet être humain Il circule dans le sang Dans le sang de la vache Donc maintenant Quand le chokhet Avec sa parole Il fait l'abattage Comme il faut Il libère L'âme Qui est dans le sang De l'animal Et il la fait monter Vers la parole C'est à dire dans sa parole Qu'il a fait la bénédiction Et à ce moment là Cette âme Elle a une élévation Maintenant nous Tout ce qu'on fait Toute la journée On fait que ça Rabbi Nathan il dit Il nous explique Le chokhet il fait ça De façon Quand Rabenu il prend un exemple Ca veut dire Que c'est le Comme on dit C'est l'archétype De la chose C'est à dire C'est le On prend l'exemple Le plus flagrant de ça Le plus évident de ça Mais nous Tout ce qu'on fait Toute la journée C'est ça Tout ce qu'on fait Dès que maintenant On est en contact Avec quelque chose C'est les maassés On est en train de faire Des transactions de vitalité Et je vous avais dit Par exemple c'est écrit Dans l'Allah Que si maintenant Quelqu'un Si quelqu'un Un goy il a fait Il a fait abdozara Par exemple Quelqu'un Disons quelqu'un Il a racheté du matériel Un juif il est venu Il a racheté le matériel D'une église par exemple Il a été dans une église Il a acheté des trucs Maintenant tout ce qui est là-bas Qui sert à l'idolâtrie Il a le droit de tout casser Ou de fondre Si c'est en métal Et après il les utilise Il peut même faire des bancs Pour la synagogue Ce qu'il veut Si du moment où il a fait fondre Il a détruit la chose Il a fait fondre Il peut la refaire Et faire un kelly pour chez lui Pour le synagogue Pour ce qu'il veut Il n'y a pas de problème Ça c'est dans le cas où c'est des goïms Qui ont fait abdozara Maintenant si un juif Il fait abdozara Et si un juif Il fait de l'idolâtrie D'une statue Cette statue-là Elle devient interdite Les jolam Elle a plus de tikkun possible Pourquoi ? Parce que quand un juif Il touche quelque chose Il le connecte avec Dieu Donc dès qu'il a connecté avec Dieu C'est fini cette chose-là Elle est plus récupérable En tant que matière normale Elle est sortie de la norme Du moment où il a servi cette chose-là Il l'a connecté Maintenant dans tout ce qu'on fait toute la journée C'est la même chose Un juif qui parle Qui mange Qui regarde Qui prie Qui se déplace Tout ce qu'un juif il fait Tout ce qu'un juif il doit faire C'est-à-dire dans le travail surtout On voit tellement de transactions Toutes les transactions Il faut qu'elles soient cachères Parce que si les transactions Elles ne sont pas cachères C'est des transactions Où on ne fait passer que la mort C'est-à-dire que de la matière morte Alors à la fin La personne Si elle travaille Si elle a de l'argent qui est mort Cet argent-là Quand il achète du manger Ce manger-là Il nourrit que son corps Et quand on nourrit tout le corps Après Qu'est-ce qui se passe ? Après ça donne le mal de mère Après la personne Elle commence à avoir Le mal de vivre Ça donne Pas le mal de mère Le mal de vivre Après la personne Elle a le mal de vivre C'est-à-dire elle n'est pas heureuse Elle n'a pas Pas de vitalité C'est normal Parce qu'elle nourrit que le corps Elle nourrit que l'animal Et maintenant Mais un homme Ce n'est pas un animal Si c'était un animal Il n'y aurait pas de problème Il saute toute la journée Comme un singe Il monte dans des trucs Dans les arbres Il jette des noix de coco sur les gens Ou n'importe quoi Il va s'amuser Mais si maintenant Quelqu'un il a une nechama Son âme Elle est malheureuse L'âme qui habite dans ce corps Elle est malheureuse Parce qu'il ne la nourrit pas Il ne lui donne pas Il n'a pas de la nourriture spirituelle Il ne nourrit que l'animal Qui est en lui A un moment Cette âme Elle en a marre Elle dit Attends Tu me fatigues là Moi je ne peux pas vivre dans un Moi je ne suis pas Je ne suis pas né pour vivre dans une étable Là t'étais dans une étable Mon ami Il faut me sortir d'ici Moi je ne veux pas Alors il commence à avoir le mal de vivre Il commence à être stressé Il commence à avoir même la rage de vivre Et il n'est pas bien Il a envie de détruire Il n'est pas bien du tout Parce qu'il a des courts circuits à l'intérieur C'est hyper terrible Tout ça ça vient Il faut regarder juste les étapes qu'il y a avant C'est à dire l'étape de la nourriture C'est quelque chose qui est déterminant dans la vie d'un juif C'est quelque chose de déterminant Parce que si quelqu'un ne mange pas kachère Il y a la kacheroute du tampon de la kacheroute Mais il y a la kacheroute de l'individu Quand il mange De ne pas manger quand on a un animal Tout ça Tout ce qui est autour de la nourriture C'est ça qui va déterminer La dose de spiritualité qu'il va y avoir dans cette nourriture C'est à dire que maintenant si le manger n'est pas kachère L'âme elle ne mange pas de ça Il n'y a que le corps qui mange Et le corps il prend de plus en plus du pouvoir Et après l'âme elle est malheureuse Et si Kaché Shalom l'âme elle explose Alors l'homme il va mourir Parce que l'âme elle peut tuer quelqu'un Si l'âme elle n'est pas contente de vivre dans un corps Elle dit mon ami si tu ne veux pas m'écouter Moi bye bye je te laisse Shalom On se retrouvera un jour après la résurrection des morts Mais pour l'instant je m'en vais parce que j'en ai marre Alors Rabbe nous dit l'âme elle commence à se détacher Et le bonhomme il tombe malade Il tombe malade Alors des fois c'est un petit peu malade Une petite grippe, une petite angine Crise de foi Des petits trucs Et si maintenant il continue Alors l'âme elle se détache encore plus Plus elle se détache plus le corps il tombe malade Et quand elle se détache encore plus et bien il meurt Parce que l'âme elle ne peut pas rester dans un corps Qui est un corps animal entièrement L'âme elle reste dans le corps Tant qu'il y a de l'espoir de vivre C'est à dire que tant qu'elle voit l'âme Que le corps il va faire quelque chose Alors elle est d'accord de rester en lui Mais si l'âme elle voit que le corps Il ne veut plus du tout Faire d'efforts Alors elle s'en va Alors Abbé nous il dit dans l'Écoutez-moi Que quand l'âme elle voit que le corps Il prend des médicaments pour vivre C'est à dire la personne elle dit Non non mais moi je veux vivre Il dit bon tu veux vivre Voilà tu vas prendre des médicaments Et les médicaments ils sont amers Avant c'est pas comme maintenant Qu'ils font des médicaments comme des bonbons Avant ils faisaient des médicaments Avec des herbes et tout C'est très très dur à Très très dur à avaler ces choses là Moi quand j'étais enfant J'avais des crises de foi Tout le temps et tout On m'amenait dans un endroit pour des D'une cure pour le foie Et je devais boire tous les matins Un grand verre d'eau comme ça Et ce verre d'eau Rien que l'odeur Elle donnait une envie de vomir terrible C'était terrible de boire cette chose là Alors je vous rappelle J'avais mon oncle Alava Shalom Chaim Chaim Siboni Alava Shalom Mon oncle Il était avec moi Et Alors il me préparait des bonbons Comme ça Il me disait Allez boire, 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 boire Il me disait en espagnol Tienes que beber Tienes que beber Bebe esto Alors boire, boire ça Et il préparait le bonbon Alors je buvais C'était très dur Après je prenais le bonbon Pour vous faire passer Alors Abbé nous dit Quand l'âme elle voit Que le corps Il est capable De prendre quelque chose D'amer Pour vivre Alors il dit Bon, s'il est capable De prendre un peu d'amertume Alors ça va Je vais rester avec lui Et c'est ça qui le fait guérir C'est pas le Parce qu'il prend de médicaments Si maintenant l'âme Elle veut s'en aller Tu peux prendre Tous les médicaments du monde Elle restera pas L'âme elle reste Que si elle voit Qu'il y a un espoir de vie C'est tout Si il y a un espoir de vie L'âme elle reste dans le corps Si elle voit Qu'il y a plus d'espoir Black is black Elle s'en va Elle reste pas Si elle voit Qu'il y a un espoir Que l'homme il est capable De prendre un peu d'amertume C'est à dire De faire un petit effort De prendre quelque chose d'amer Elle dit Mais voilà Elle est capable de prendre Des herbes amères Pour guérir et tout Donc il est capable De supporter un peu d'amertume Donc il peut faire des efforts Avec le corps Donc s'il peut faire des efforts Je vais rester avec lui On va voir ce qu'on peut faire Et c'est là où c'est la personne Elle guérit Et après elle reprend son cycle normal de vie Mais il faut savoir que l'homme C'est une usine de transformation Et que cette usine de transformation Elle ne peut pas la réinventer Parce que cette usine C'est Hachem qui l'a fait Il y a du minéral Du végétal De l'animal Et de l'humain Maintenant les éléments Que l'homme il a besoin Ils se trouvent Dans le minéral Dans le végétal Dans l'animal Donc lui Il est l'étape La dernière étape de l'usine C'est à dire Il va récupérer toutes les âmes Qui se trouvent Dans tous les endroits Dans les mondes inférieurs Et il va les faire monter Petit à petit Jusqu'à ce qu'il arrive A faire monter ça Jusqu'à l'humain Et quand l'humain Il prend la nourriture Que cette nourriture Elle est cachère Que son argent Est cachère Et qu'il fait une bracha dessus Alors l'âme Qui est à l'intérieur Elle se libère Et elle va nourrir son âme Et quand elle va nourrir son âme Elle va donner de la force Et la personne Elle va se sentir bien Elle va se sentir heureuse Parce qu'elle va sentir De la vie en elle Et si maintenant Quelqu'un il mange De la matière morte Alors il va être malheureux Et de plus en plus malheureux Parce qu'au début Il y a Il y a une énergie gratuite Qu'Hachem il donne Qui s'appelle Le Yichut Hitzon Qu'on appelle la jeunesse Dans le monde Mais ça s'appelle Dans le Lachon de la Kabbalah Ça s'appelle Yichut Hitzon C'est à dire Qu'il y a une quantité de cellules Tellement énorme Dans l'individu Quand il naît Que même si quelqu'un Il fait que des bêtises toute la journée Il va rester vivant Parce qu'il y a Une dose d'énergie Très très forte Maintenant plus il va avancer Dans l'âge Plus cette énergie là De la matière Qui est en lui Elle va baisser C'est pas de l'énergie De la matière pure C'est de l'énergie spirituelle Qu'il y a C'est un smig Spirituel qu'il y a dans la matière Ce smig là Akkadosh Bokhu Le donne à un bébé Quand il naît Et ça va continuer Dans son enfance Dans son adolescence Etc Il va recevoir toujours Ce smig là De la vie Mais plus il va avancer Dans l'âge Plus le smig Il va baisser C'est à dire que maintenant Il va avoir moins de cellules Il va être moins assisté Dans la vie Dès qu'il va Il va devenir adulte Il va On va commencer A baisser Cet assistana là Et on va le laisser Se débrouiller Pourquoi ? Parce que maintenant On veut qu'il construise sa vie Tant qu'on l'a assisté Sa vie elle sert à rien Il a rien fait Puisque maintenant On l'a assisté On lui a donné une vie gratuite On l'a assisté Tous les jours On l'a nourri gratuitement Spirituellement Maintenant il arrive À l'âge de 18 ans Ou l'âge de 20 ans Il dit ça y est mon ami Maintenant il faut Que tu commences à te débrouiller C'est pour ça que les gens Ils vont travailler À l'âge de 18 ans Au 20 ans Ça y est ils font leur vie Pourquoi ils font leur vie ? Il y a des gens Ils ont des parents Qui peuvent les nourrir toute leur vie Mais non Il sent qu'il a un besoin De se réaliser lui-même Pourquoi il a besoin De se réaliser lui-même ? Parce que son âme Elle va aller prendre Dans les éléments du monde Des choses Qu'il n'y a que lui Qui peut faire ça Personne d'autre ne peut faire ça Et il doit le faire Mais seulement il y a une méthode Comment ça marche Et s'il n'applique pas la méthode Il ne va nourrir que son corps Et s'il ne nourrit que son corps À un moment L'âme Elle va Elle va Elle va quitter le corps Même si c'est partiellement La personne Elle va se sentir pas bien Pourquoi Pourquoi Les Ils vous disent Ils vous disent Dans ce qu'ils font Dans la médecine Ce qu'ils font aujourd'hui C'est que La dépression C'est C'est quelque chose Qui tue les gens C'est à dire Ça amène toutes les maladies Quand quelqu'un est dépressif Qu'est-ce que c'est la dépression ? La dépression C'est que C'est le décollement De l'âme et du corps C'est ça qui amène La dépression La dépression c'est ça Et le contraire De la dépression C'est la simra Et la simra c'est quoi ? Vous voyez quand il y a de la joie Qu'est-ce qu'il fait le bonhomme ? Il commence à danser Ses pieds Ils bougent Et il commence à danser Il commence à être joyeux Il a bougé Il a de la vitalité D'où elle vient de cette vitalité ? Elle vient de la joie Parce que la joie Ça connecte l'âme et le corps Alors à ce moment-là Le corps il reçoit de l'énergie de l'âme L'âme elle est bien Elle est joyeuse Et à ce moment-là Il y a de la santé Rabbeinu il dit que Toutes les maladies Elles viennent du manque de simra Toutes les maladies En Eretz Je ne sais pas si ça existe ailleurs Mistama ça doit exister ailleurs Mais en Eretz Il y a des écoles Des écoles De cours De cours de clown Pour réjouir les malades Ça s'apprend Les gens ils vont apprendre ça Ils envoient des publicités dans les bus et tout Il y a des cours Qui durent quelques mois C'est pas C'est des cours de clown Pour réjouir les malades Alors ces gens-là après Quand ils ont appris Ils vont dans les hôpitaux Et ils font des trucs Pour les faire sourire Parce qu'ils savent que La simra C'est la rifoua de tout Ça guérit de toutes les maladies Pourquoi ça guérit de toutes les maladies Parce que s'il y a de la simra Ça veut dire que l'âme Elle a reçu de la vitalité Pourquoi Shabbat il y a de la simra Pourquoi Shabbat il faut être besimra Même si quelqu'un il a des soucis énormes Il faut que Shabbat il oublie tout Il soit besimra Parce que Shabbat c'est un jour de l'âme Donc il n'y a pas de place pour la tristesse On ne peut pas être triste C'est un jour d'âme Comme on l'a vu Le Zohar il dit C'est yoma denishmata Il et yoma degufa C'est un jour de l'âme C'est pas un jour du corps Donc le Shabbat il n'y a que de la simra Parce qu'on reçoit une nechama yeterra On reçoit du gratuit C'est à dire même quelque chose Que si tu faisais avodatachem toute la semaine Tu pourrais pas recevoir cette âme On te la donne gratuitement le Shabbat Il y a des gens Ils se sentent très bien le Shabbat Et ils se sentent pas bien dans la semaine du tout Dès que le Shabbat il part Ils sont en dépression Ils sont pas contents Et le Shabbat il se sent bien Pourquoi ? Parce que l'âme Elle a plus d'énergie Maintenant ce niveau là qu'on a le Shabbat On peut l'avoir toute la semaine On peut même le dépasser Avec tout ce qu'on brasse dans la semaine Mais seulement Il faut que les choses qu'on fasse Elles soient cachées Faut pas voler Faut pas mentir Faut pas faire des choses qui sont Ça sert à rien Même si quelqu'un Même si quelqu'un En trichant et en volant Il va gagner 2 milliards d'euros D'accord ? Il va acheter des immeubles et tout Mais tout ça c'est de la matière morte Il n'y a pas de vie dedans Parce que du moment où c'est pas fait Dans les normes Dans les conventions Qu'Hachem il a mis en place Pour faire circuler les éléments C'est des choses Qui vont pas donner de la vitalité Alors quelqu'un il dit Mais ouais mais regarde C'est facile C'est de l'argent facile et tout Qu'est-ce que c'est de dire C'est de l'argent facile ? Et les gens ils vous dit ça aussi Que l'argent facile Il se dépense facilement aussi Pourquoi ? Parce que les gens ils savent Qu'il n'y a pas de braha Dans l'argent facile Qu'il n'y a pas de braha Il n'y a pas de nechama C'est que de la matière Et toute une Torah Au Rabbeinu il parle de De l'argent du âme Israël Et de Et quand les nations Ils voient l'argent du âme Israël Ils ont envie de l'argent du âme Israël Pourquoi ? Parce que Quand un ben Israël il prend de l'argent Cet argent là Il commence à briller A l'intérieur Parce que les âmes Qu'il y a dans l'argent Ce sont des âmes très élevées C'est pour ça que tous les gens Ils désirent de l'argent Parce que dans l'argent Il y a des Une spiritualité très élevée Seulement Rabbeinu il dit Ce qu'ils ne savent pas C'est que dès que Dès que les nations Elles prennent l'argent des juifs L'argent il s'éteint Tout de suite Dès qu'ils rentrent Dans la propriété d'un goï L'argent il s'éteint L'argent il ne brille Que quand il est dans la propriété D'un juif Dès qu'un goï il le prend Toutes les âmes Qu'il y a dans l'argent Ils s'éteignent Et il ne reste que Le côté Uniquement matériel C'est pour ça Que l'argent C'est des excréments Mamache Il dit L'argent sans âme C'est des excréments Les gens ils disent Ouais mais Un juif il a besoin d'argent Il doit acheter des tfilis Il doit faire Shabbat Il doit envoyer ses enfants à l'école Il doit avoir des trucs Il a besoin pour la Torah Il lui faut de l'argent C'est vrai Mais cet argent là C'est de l'argent dans lequel Il y a de l'âme C'est pas de l'argent Qui est que matériel Quand l'argent il est que Le corps de l'argent Alors c'est des excréments Mamache C'est même pas un corps C'est Mamache Des excréments Rabenu il l'amène là-bas C'est des scènes horribles Ce que Rabenu il apporte Dans la Dans le Dans le Dans le Il dit là-bas Que ces gens-là Qui cherchaient de l'argent Ils sont arrivés quelque part Et commencent à sentir mauvais Et tout Et qu'est-ce qu'ils sentaient mauvais C'était l'argent qu'il y avait dans leur poche C'était des excréments Alors ils ont commencé à sentir mauvais Et commencent à s'insulter A dire Ouais toi tu sens mauvais Quand il voulait dire à quelqu'un Que tu sens mauvais Il disait Tu as de l'argent C'était une insulte Il disait Ouais toi tu as de l'argent Ca veut dire Tu as des excréments sur toi C'est-à-dire que tu es dégoûtant Tu nous dégoûtes etc Alors le bal de finale Ils emmenaient dans la cuisine Dans une cuisine Que cette cuisine-là N'était pas dans ce monde Et que là-bas On préparait des plats Avec une odeur extraordinaire Dès qu'ils ont senti L'odeur de ces plats Tout de suite Leur âme Elle a commencé à vivre Et ils ont jeté l'argent Tout de suite Ils voulaient plus d'argent Ils voulaient plus rien du tout Ca les intéressait plus Ca y est Ils avaient goûté l'âme Alors cette Rabenu aussi Il prend là-bas Dans Sipur et Masyot Il prend l'exemple de la nourriture Parce que Bémet Tout se passe dans la nourriture Toutes les choses Elles vont C'est le lien qu'on a Avec le monde Le lien qu'on a Avec le monde Principal C'est la nourriture C'est la nourriture Qui rentre en nous La nourriture qui rentre en nous C'est de l'animal C'est du végétal C'est du minéral Maintenant Tout ce qu'il y a à l'intérieur On doit le récupérer Tous les éléments Spirituels Qu'il y a à l'intérieur On doit les récupérer C'est ça le but Pour lequel On est sur terre Comme Rabenu dit Au début de la Torah Que Que toute la bria Elle est faite Toute la création C'est pour connaître Hachem Comment je vais connaître Hachem ? Comment je vais faire Pour connaître Hachem ? Connaître Hachem C'est en mangeant En mangeant kacher En mangeant Dans la cache-route En ayant de l'argent kacher C'est comme ça Je vais connaître Hachem Si maintenant J'ai des choses Qui ne sont pas kacher L'argent qui n'est pas kacher De la nourriture Qui n'est pas kacher Jamais je vais pouvoir connaître Hachem Au contraire Je vais Je vais Je vais de plus en plus Etouffer mon Mon cœur Et ma nechama Mon esprit Comme la gomara Elle dit Avant que tu demandes Que la Torah Elle rentre dans ton ventre Alors prie d'abord Pour que du manger interdit Elle ne rentre pas dans ton ventre Comme ça Elle dit la gomara Mais la gomara Elle ne t'explique pas Elle te dit voilà C'est comme ça Avant que tu commences à prier Que tu veux que la Torah Elle rentre dans ton ventre Qu'est-ce veut dire que tu veux Que la Torah rentre dans ton ventre ? Normalement on devrait dire Tu veux que la Torah Elle rentre dans ta tête ? Non, ce n'est pas dans ta tête Parce que la Torah Elle peut rentrer dans ta tête Elle ne rentre pas dans ton ventre ça c'est de la Torah, de corps, c'est le corps de la Torah quelqu'un qui prend que le corps de la Torah elle rentre dans sa tête mais elle ne rentre pas dans son ventre c'est-à-dire elle ne va pas le nourrir la Torah elle ne va pas lui donner de l'énergie, elle ne va pas lui donner de la vitalité parce qu'elle n'est que dans sa tête parce qu'il n'a pris que le corps de la Torah le corps de la Torah c'est le côté intellectuel de la Torah c'est l'apparence, c'est l'emballage de la Torah mais dans la Torah il y a une âme qui nourrit la Nechama le cœur et qui rentre dans le ventre et qu'on vit, comme la nourriture qui rentre dans notre estomac la Torah elle rentre dans notre ventre on la sent, on la vit mamache alors l'agmarale te dit avant que tu veuilles que la Torah elle rentre dans ton ventre regarde d'abord que du manger interdit ne rentre pas dans ton ventre, pourquoi ? parce que si tu rentres du manger interdit dans ton ventre jamais la Torah elle ne pourra rentrer dans ton ventre comment tu veux qu'elle rentre ? tu as coupé les fils, tu fais du sabotage comment tu veux qu'elle rentre ? elle ne peut pas, elle veut rentrer mais elle ne peut pas parce que tu fais des courts-circuits tu coupes le système donc il ne faut pas se laisser attraper par le par le, comme on dit, l'appât du gain l'argent facile, etc. parce que l'argent facile il se paye, il se paye très très cher il a un prix très très cher l'argent facile l'argent facile il a un prix qui coûte la vie de la personne que la personne elle meurt à cause de l'argent facile c'est-à-dire qu'elle va rester avec une vie où elle n'a qu'un corps qui est complètement dévitalisé de toute joie, de tout sentiment de tout amour comment quelqu'un il va aimer si c'est un morceau de terre ? il va devenir cruel il ne va pas aimer du tout il va être plein de nerfs, de cruauté, etc. parce qu'il n'a qu'un corps, c'est tout et il a une âme animale il a une âme animale donc cette âme animale, elle est incapable d'aimer elle est incapable de donner l'animal il sait prendre, il ne sait pas donner un animal il consomme, c'est tout il prend, il prend, il ne peut pas donner donc tout ça c'est un handicap que l'homme il fabrique lui-même avec sa façon de vivre alors ce chocret là, c'est un animal général le chocret qu'est-ce qu'il fait ? il se trouve au passage entre tous les éléments des trois niveaux d'en bas minéral, végétal et animal et maintenant il va faire passer ça vers l'humain qu'est-ce qu'il va faire passer ? c'est pas la viande qu'il va faire passer ce qu'il va faire passer c'est l'âme qu'il y a dans la viande c'est ça qui nous intéresse maintenant l'âme qu'il y a dans la viande elle ne peut passer que si le chocret il dit la bracha comme il faut il se comporte comme il faut au moment où il va faire la transaction il va faire la transition de l'âme qui se trouve dans l'animal vers l'humain maintenant si lui il se comporte comme un animal alors il ne fera passer que l'énergie animale dans l'homme qui va manger cette viande donc Rabbeinu il dit que si un chocret il n'est pas valable alors la parnassa du âme Israël elle baisse pourquoi la parnassa elle baisse ? parce que du moment où quelqu'un il n'a qu'un corps il n'a pas besoin de parnassa si quelqu'un il ne s'occupe que de son corps il n'a pas besoin de parnassa pourquoi tu veux qu'Hachem lui donne de la parnassa ? Hachem lui donne de la parnassa s'il y a un contact entre l'âme et le corps mais si c'est que pour le corps il n'y a pas besoin de parnassa le corps il va mourir alors qu'est-ce que tu veux entretenir un mort ? il vaut mieux l'euthanasie c'est comme ils disent c'est vrai eux ils ont raison d'après leur façon de voir les choses et tu dis t'en as marre de vivre on te comprend pourquoi tu n'es pas obligé de vivre ? tu fais l'euthanasie de toute façon tu as un corps et les gens ils disent pourquoi je vais souffrir ? pourquoi je vais travailler ? pourquoi je vais payer des loyers, des trucs ? de toute façon je vais finir dans une tombe et pourquoi toute cette souffrance-là ? ça ne sert à rien ils ont raison, c'est-à-dire dans un raisonnement d'animal en sous-forme humaine ils ont tout à fait raison c'est-à-dire que la mort elle est beaucoup mieux que la vie pour la plupart des gens mais nous on ne peut pas parce que nous on n'a pas le droit on n'a pas le droit de porter atteinte à notre vie je ne sais pas si dans les 7 000 votes il y a une interdiction de se suicider en tout cas le âme israël il a l'interdiction de se suicider on n'a pas le droit de mettre fin à nos jours c'est la plus grande avérat qu'il y a dans la Torah parce que quelqu'un il décide qu'il ne va plus vivre ce n'est pas lui de décider ça c'est Hachem qui va décider nous on est obligé de travailler on ne peut pas se mettre en congé ni en congé maladie ni en congé dépression il n'y a pas de congé pour nous il n'existe pas les congés maintenant on arrive on arrive dans les on arrive dans la période de congé où les gens vont entrer en congélation de la vie il faut faire attention il faut faire attention parce qu'il n'y a pas de congé chez nous ça n'existe pas de congé on ne peut pas s'absenter on est au travail maintenant on change de travail au lieu d'être dans le bureau dans les trucs et tout on va aller en vacances quelque part il n'y a pas de vacances pour nous ces vacances là-bas c'est on va changer de travail c'est tout mais il n'y a pas de vacances le principe des vacances c'est nous ça n'existe pas ça n'existe pas parce que c'est une usine qui travaille 24 heures sur 24 nous on ne s'arrête jamais parce que tout ce qu'on fait c'est des connexions sans arrêt sans arrêt sans arrêt parce qu'on a une âme divine et très très puissante et cette âme là elle ne se repose jamais on ne peut pas lui dire bon pousse je te laisse à la consigne et je te reprends après il n'y a pas l'âme elle est tout le temps là elle fonctionne tout le temps elle demande tout le temps à réparer et à s'enrichir cette âme là elle veut s'enrichir elle est venue dans le monde pour s'enrichir elle ne veut pas de repos une seconde elle veut des éléments nouveaux sans arrêt sans arrêt pour s'enrichir parce qu'elle sait qu'est-ce qu'il attend de l'autre côté et elle veut arriver riche de l'autre côté elle ne veut pas arriver pauvre elle ne veut pas arriver avec du déficit elle veut arriver avec des bénéfices énormes donc elle elle demande sans arrêt sans arrêt de la richesse maintenant quelqu'un il part en vacances il a besoin de partir en vacances il a une famille etc les enfants ils ont besoin de changer les idées la femme il n'y a pas de problème mais il faut savoir qu'il n'y a pas de vacances que le principe même vacant quand vous voyez quelque chose vacant ça n'existe pas chez nous il n'y a rien de vacant tout est pris il n'y a pas de vacant il n'y a aucun moment de la vie qui est abandonné allez vas-y tu fais pouce tu veux pouce et je m'arrête quelque temps il n'y a pas ça n'existe pas là où on va on émet ta quenne mais il n'y a pas de repos on ne peut pas dire bon je vais aller me reposer un petit peu il n'y a pas de repos c'est injuste on change de travail au lieu qu'on travaille dans cette usine on va travailler dans une autre mais on travaille tout le temps il ne faut pas croire qu'on s'arrête parce que notre amel demande ça on est là dans ce monde pour ça on n'est pas là pour autre chose qu'est-ce qu'on va faire à se reposer on va venir dans l'orlam on va dire à Hachem voilà je me suis bien reposé c'est pour ça que je t'ai envoyé je t'ai envoyé dans son sur toutes les tombes c'est écrit ici repose ici repose il va se reposer mais avant on ne peut pas se reposer on a un travail tout le temps à faire donc d'abord il faut vérifier les éléments avec lesquels on travaille qui sont cachers parce que s'ils ne sont pas cachers notre travail ne sert à rien il va nous rendre encore pire que ce qu'on était avant donc ce n'est pas ça qui nous intéresse alors quelqu'un il voit un appât du gain qu'on va lui proposer des choses des choses mirobolantes en ayant une parnassa qui n'est pas cachère mais il faut savoir que ces choses mirobolantes elles ne sont pas mirobolantes du tout parce que ça va nourrir chez lui que le côté animal donc après il va se trouver avec des malaises profonds et après il y a des dépressions terribles dépressions terribles d'abord ça rend triste c'est normal ça rend triste quelqu'un il n'a que un corps il dit c'est normal qu'il est triste et c'est très triste un corps un corps c'est vraiment triste il n'y a aucune joie dans un corps mais quand l'âme elle est joyeuse alors elle donne de l'énergie au corps alors le corps il est joyeux il danse il est content il y a de la vie il y a beaucoup de choses qui sont extraordinaires alors le principe que le principe que Rabenu nous apporte ici du Chokhet on est tous dans ce principe là de la Shrita chacun là où il est il fait la Shrita la Shrita c'est quoi ? c'est qu'il coupe pour faire monter des mondes inférieurs vers l'âme dans tout ce qu'on fait toute la journée ce qu'on dit ce qu'on voit ce qu'on mange ce qu'on entend ce qu'on touche tout c'est de la transformation c'est à dire que soit on a alimenté le corps et l'âme soit on a alimenté que le corps et si on fait grandir trop le corps à un moment le corps il nous noie c'est tout le corps il nous noie on ne peut même pas voir le bonheur je vous ai dit tout à l'heure voilà j'étais tout à l'heure j'ai vu des gens comme ça je leur ai parlé de venir en Eretz comme ça un petit peu détendu je ne sais pas ça je leur ai dit si vous venez en Israël on sera content avec vous et tout alors un monsieur il est venu il m'a dit sache que quand il y a une parnassa dans un endroit tu n'as pas le droit de partir tu n'as pas le droit de ne pas aller nulle part si tu n'as pas de parnassa tu dois rester dans un endroit où tu as la parnassa c'est tout tu ne veux pas aller nulle part pourquoi maintenant quelqu'un il pense ça parce qu'il ne sait pas il ne peut pas voir qu'est-ce que c'est Eretz Yisraël parce que son corps il a dominé donc il ne peut pas il ne peut pas arriver à se rendre compte qu'il y a une autre forme de vie alors il dit le Icar dans la vie c'est la parnassa mais ce n'est pas vrai le Icar dans la vie c'est la parnassa de la Néchama ce n'est pas la parnassa du corps maintenant la parnassa de la Néchama en Israël elle est gratuite elle est gratuite il n'y a rien à faire il n'y a rien à faire en chutz la res la parnassa de la Néchama elle coûte il faut la payer en Eretz Yisraël il n'y a pas besoin la terre elle-même elle fournit de l'énergie de l'âme il n'y a pas besoin de payer pour ça c'est une terre dans laquelle tu ne mangeras pas ton pain dans la pauvreté ça veut dire que maintenant tu ne seras jamais pauvre en Eretz Yisraël ça ne veut pas dire que tu ne vas pas avoir des problèmes de parnassa pour payer ton loyer ou l'électricité mais ton âme elle n'aura pas de problème de parnassa parce que ton âme elle est alimentée par la terre elle est alimentée par la terre c'est un autre système ce n'est pas du tout le même système le fait que tu vis en Eretz Yisraël avec l'Aïmouna dans le Kaddaj Wachou la terre elle te fournit de l'énergie c'est pour ça qu'il y a l'année de la Shemitah où la terre elle est chômeret de Shabbat où la terre il faut la laisser en jachère pendant tous les sept ans parce que cette terre là elle donne de l'énergie gratuitement ça ne coûte rien ça ne coûte rien Hachem nous a fait cadeau Eretz Yisraël il n'y a pas dit ça ne coûte rien l'énergie spirituelle en Eretz Yisraël elle ne coûte rien en Kruzla en Eretz elle coûte très cher l'énergie spirituelle il faut faire beaucoup d'efforts en Eretz Yisraël il n'y a pas besoin de faire des efforts l'effort c'est de rester sur la terre c'est tout de rester posé sur la terre et la terre elle te donne l'énergie tout n'a pas besoin tu vas être joyeux tu vas être joyeux même si tu n'as pas ce qu'il faut comme tu voudrais etc mais l'âme elle est joyeuse quand quelqu'un il passe Shabbat en Eretz Yisraël l'âme elle est joyeuse elle se sent bien elle reçoit de l'énergie cette énergie elle est gratuite et ça c'est le début du ticoun de la personne le début du ticoun de la personne mais quand quelqu'un il s'est fabriqué des alibis pourquoi il n'est pas en Israël il a des alibis ça fait la peine de faire des alibis dire que pour l'instant j'attends qu'Hachem il m'aide à monter c'est tout moi je veux monter je ne vais pas dire la parnassa ou ça Hachem dès qu'il m'ouvre les portes je monte c'est tout il n'y a pas de cette chose là elle vient du fait que l'âme elle reste connectée à la vérité même s'il n'a pas la force le corps de le bouger encore mais au moins son âme elle sait où ça se trouve il ne va pas commencer à inventer des choses comme il y a une dame j'ai entendu qui était j'espère qu'elle est encore vivante une rescapée de la Shoah elle a dit qu'elle n'a jamais voulu se marier elle a dit pourquoi se marier avoir des enfants pourquoi faire non je ne sais pas si elle n'est pas mariée en tout cas elle n'a pas voulu avoir d'enfants dans sa vie parce que quand elle a vécu la Shoah elle a dit il ne faut pas avoir des enfants si c'est pour les juifs ils doivent finir comme ça ce n'est pas nécessaire il ne faut pas amener des enfants que Chazut Shalom il risque de les passer dans des fours ou des choses comme ça on ne va pas avoir des enfants alors cette dame là elle s'est construit une théorie dans sa tête la théorie c'est par rapport à son corps son corps il a vu de l'horreur ok cette horreur là elle a tiré une conclusion elle a dit donc il ne faut pas avoir des enfants mais il ne faut pas raisonner on n'attend pas de tes raisonnements la Torah elle t'a dit déjà ce qu'il faut faire on n'a pas besoin de tes raisonnements la Torah elle te dit Pérou c'est la première c'est la première mise de la Torah on n'a pas besoin de ton avis ton avis ne nous intéresse pas du tout même si tu as passé la Shoah ou ce que tu as passé c'est une grande douleur et on comprend que quelqu'un il a souffert mais il ne vient pas amener des théories qu'il ne faut pas avoir des enfants parce qu'il a eu la Shoah c'est pas au contraire comme il a eu la Shoah il faut avoir encore plus d'enfants il faut rattraper l'homme israël il doit se développer au contraire c'est le contraire qu'il faut avoir comme raisonnement avant la Shoah je me serais permis d'avoir une petite famille de trois enfants aujourd'hui je ne peux pas il faut que j'ai une famille de sept, huit, dix il faut qu'au contraire que je développe encore plus c'est le contraire une fois le Bal Shem Tov il a envoyé quelqu'un passer Shabbat il lui a dit je vais t'envoyer chez un des 36 sadikim de la génération alors son élève il a été là-bas pour passer Shabbat alors quand il est arrivé le monsieur lui a dit qu'est-ce que tu veux il lui a dit voilà je suis venu c'est le Bal Shem Tov qui m'a envoyé pour passer Shabbat ah bon ? ok alors va là-bas voilà ton livre voilà tes trucs et ne m'embête pas ne commence pas à m'embêter avec tes histoires tu veux prier tu veux faire des trucs tu me laisses tranquille tu ne me parles pas tu m'oublies tu me laisses tranquille alors il ne faisait que manger manger, manger il était gros comme ça il ne faisait que manger manger, manger, manger il ne comprenait pas le Bal Shem Tov il lui a dit tu vas aller voir un des 36 sadikim qu'est-ce que il a vu son Shabbat il ne faisait que manger manger la prière deux minutes comme ça dans un coin elle a fait sa prière aller à table tac 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 il mange il mange tout ce qui est prière il fait très rapidement et la table toute la nuit la journée manger, manger, manger il était énorme alors il était comme ça il dit bon Bal Shem Tov il a dit il a dit c'est tout il n'y a pas alors après Shabbat il a parlé avec le monsieur il a dit je ne comprends pas je ne comprends pas votre Torah j'essaie de voir comment vous êtes etc je n'ai pas compris il a dit regarde mon père mon père il a été pris il a été brûlé sur un bûcher et mon père il était très maigre quand il a brûlé en 10 minutes un quart d'heure c'était terminé et moi si un jour on me brûle moi je veux brûler pour Hachem longtemps donc moi je mange beaucoup pour que j'ai été très gros que si on me brûle alors ça va durer des heures avant que ma graisse elle finisse pour que je fasse plaisir à Hachem voilà c'était un tzadik parce que tout ce qu'il mangeait c'était pour Hachem il n'avait pas une kavanah du tout de manger pour grossir il avait une kavanah d'être un korban meilleur que ce que son père il a été si Chaz El Shalom il devait arriver à ça donc cette personne là vous voyez elle n'a pas fait le raisonnement de dire puisque maintenant mon père il a été brûlé etc alors je vais être encore plus maigre comme ça il me brûle en deux minutes et ça se passe vite au contraire elle a dit je vais être encore plus gros comme ça je vais les embêter quand ils vont brûler ça va mettre beaucoup de temps à brûler c'est le raisonnement inverse parce que la vie elle doit toujours prendre le dessus il ne faut jamais se laisser abattre les gens disent ouais je me suis marié ça n'a pas marché etc alors ça n'a pas marché tu te rends mari et ça me marche deux fois tu te rends mari 3, 4, 5, 10 il faut que ça marche c'est tout il n'y a pas d'été qu'est-ce que tu vas faire de toute façon il y a un laps de temps c'est comme les jeux ils essayent ils essayent ils disent voilà répondez vous avez 10 secondes pour répondre alors il dit un mot ça n'a pas marché dis un autre et encore un autre essaye voilà tiens 10 secondes dis tout ce que tu peux pendant ce temps-là maintenant on n'en a pas 10 secondes on a 120 ans mais ça passe très vite 120 ans alors il faut essayer ça n'a pas marché on essaye encore on essaye on essaye on essaye jusqu'à ce que ça marche c'est tout jusqu'à ce que ça marche il ne faut pas baisser les bras jusqu'à ce que ça marche il faut essayer parce que de toute façon ça va se terminer est-ce qu'on a ramassé on a ramassé bon Hachem est-ce qu'on a essayé on a essayé Ratsan à tort Hachem il regarde le Ratsan on veut on essaye bon Hachem quelqu'un il voit c'est pas cachère les trucs il enlève c'est tout il dit moi je veux quelque chose de cachère il dit mais c'est difficile les trucs et tout ça fait rien on va essayer c'est tout qu'est-ce que je peux faire mais moi je ne veux pas quelque chose qui est pas cachère parce que quelque chose qui est pas cachère non seulement ça ne va pas me nourrir mais ça va nourrir que mon corps ça va me créer encore plus de difficultés je vais avoir plus de difficultés dans ma vie quelqu'un qui nourrit son corps la matière elle se retourne contre lui après la matière qui attend d'être libérée au lieu que la matière elle l'aide dans sa vie elle va devenir un problème la matière pour lui parce que la matière va se venger de quelqu'un qui ne veut pas la réparer donc la matière elle va lui faire des obstacles c'est des obstacles que la plupart des gens ils ont dans leur vie ce truc qui ne marche pas et l'autre qui ne marche pas parce qu'il y a des blocages alors la matière elle vient comme la terre elle ne voulait plus donner de manger à l'homme depuis qu'Adama Rishon il a fauté alors la terre elle ne voulait plus Hachem il est obligé de faire un moti c'est-à-dire Hachem un moti l'écheminare que Hachem il fait sortir le pain de la terre la terre elle a dit ah bon l'homme il fait ça je ne lui donne plus à manger moi c'est fini il mange qu'il n'a qu'à mourir c'est tout moi je ne lui donne plus à manger Hachem il dit non non il faut que moi je ne lui donne plus à manger alors Hachem tous les jours il est moti l'écheminare c'est ça qu'on dit la bracha on ne dit pas boré l'écheminare on ne dit pas le pain qui est le hicard de la nourriture la terre elle ne veut plus le donner à l'homme parce qu'il dit il a trahi Hachem il a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal alors qu'il a qu'à il se débrouiller avec son cerveau on va voir s'il va fabriquer du pain on va voir on va voir si avec sa philosophie avec sa technologie s'il pourra fabriquer un morceau de pain moi je ne lui donne pas de pain alors Hachem il lui sort le pain de force de la terre tous les jours pour que l'homme il puisse fonctionner les Hachem bonne journée on se retrouve demain les Hachem à l'antenne